Et le bonjour, on va parler de Meghan Markle du Prince Harry, on va parler du documentaire Harry et Meghan. Je vous avais annoncé dans une émission qu'ils avaient été nominés pour un prix, il s'agissait d'un prix assez prestigieux. Et depuis des semaines, on espérait qu'on aurait une annonce confirmant leur nomination pour les Emmys. Parce qu'il ne s'est pas passé. Harry et Meghan, le documentaire docucéré de Netflix, n'a pas été nominé aux Emmys Awards. Du coup, la presse en est servie pour dire que c'est un snub à Harry et Meghan. Comme si le fait qu'Harry et Meghan ne reçoivent pas d' Emmys est parce que les Emmys ont une dent contre Harry et Meghan, on veut le faire passer un missage. C'est ridicule. Par contre, ce que je vais faire et ce que je crois qu'on devrait tous faire, je parle des fans de Meghan Markle, c'est de ne pas créer de l'anticipation par rapport à ce que pourrait gagner le couple ou pas. Parce que je crois que ça les jinx comme ils disent en anglais. Je ne sais pas si ça donne la malchance, je ne sais pas comment dire ça. Parce que quand il s'agit des Emmys Awards, il y avait tout un groupe de fans de Meghan Markle qui en parlait. Il faut que Meghan Markle et leurs documentaires reçoivent un Emmys. Il y avait toute une campagne qui s'était mise pour que ça arrive. On en parlait beaucoup. Donc, sincèrement, il faut peut-être un peu plus de discrétion. C'est ce que nous apprend vraiment ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être qu'on ait un peu plus discrétion par rapport à ça, dans la mesure où tout ce qui est dit par les fans de Meghan Markle est aussitôt rapporté sur tous les forums, sur toutes les plateformes. Et peut-être que les gens vont prier que ça n'arrive pas. Il faut parler au mauvais œil, aux personnes qui n'ont que des mauvaises intentions envers Meghan Markle. Ou alors, la compagnie ou l'association qui devrait donner le prix, ne souhaitant pas avoir de controverse, pourrait ne pas nominer Harry et Meghan. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on sait que le documentaire est bon. On espère que ce soit nominé. Mais il ne faut pas qu'on le dise à haute voix. Il faut maintenant être silencieux, être discret. Ne pas dire, il faut que Meghan Markle gagne ceci, il faut qu'elle gagne cela. Parce que ce ne sont pas que les fans de Meghan Markle qui écoutent. S'ils annoncent qu'un prix sera donné à Meghan, ou alors une nomination a été faite pour Meghan, parfait. Mais il ne faut pas que nous, en tant que fans, disions en avance qu'il faut que ce documentaire-ci ait ce prix-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça va pour tous les projets pour Meghan Markle. Même les projets personnels, commerciaux. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Dior, qui était une fausse rumeur lancée par les paparazzi. Ça a créé toute une sorte de déferlement sur Internet et dans le monde, internationalement, pour créer des titres plutôt négatifs. Donc il faut qu'on s'abstienne de faire des voeux à haute voix pour Meghan et Harry. On ne peut que leur souhaiter du meilleur, mais dire que oui, il faut qu'elle gagne un Grammy, il faut qu'elle gagne un Oscar. Sincèrement, je souhaiterais que les membres de la SOS X Squad ne le fassent pas et je veux m'interdire de le faire aussi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.